Davantage qu'un accord à minima, la réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur a surtout révélé les profondes fractures entre les pays membres sur la crise migratoire. Les positions se sont révélées trop éloignées entre d'un côté le couple franco-allemand et de l'autre plusieurs pays d'Europe centrale. Une rupture qui laisse de lourdes traces. La situation des négociations est actuellement comme cela. Les pays qui ne veulent pas de quotas, il ne leur arrive rien. Les réfugiés ne font que passer. Il s'agit souvent de pays qui reçoivent d'importantes aides structurelles de l'Union européenne. Jean-Claude Juncker propose, et je pense qu'il a tout à fait raison, que ces états devraient alors voir leurs aides structurelles diminuer. Si les ministres se sont mis d'accord sur la relocalisation de 40 000 réfugiés, les 28 ne se sont pas entendus sur un mécanisme obligatoire de répartition des demandeurs d'asile. Une impasse qui souligne les rapports de force au sein de l'Union. Nous avons trois catégories. Nous avons l'Allemagne à elle toute seule, avec ses moyens financiers qui sont considérables. Vous avez ceux qui suivent l'Allemagne, de plus ou moins près, la France, le Royaume-Uni, etc. Mais ce sont déjà des chiffres beaucoup plus modestes. Puis vous avez le front du refus. La Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et le Danemark. Tout ça avec des nuances. En réponse à ce blocage, la chancelière allemande souhaite désormais la tenue dans les prochains jours d'un sommet européen pour tenter, une nouvelle fois, de trouver une réponse commune. Merci. 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 Merci.